Bonjour à tous, je me présente Marie-Paul Pissot, je suis avocate et je pratique essentiellement le droit de la circulation routière. Alors pour tous ceux qui ont justement des problèmes régulièrement ou pas et ou qui souhaiteraient justement avoir des informations au cas où ils auraient des problèmes en matière de circulation routière, je vous invite à vous abonner à ma chaîne où j'essaye d'expliquer vraiment de manière très simplifiée, donc j'ai essayé, mais voilà, vous verrez différents problèmes que vous pourrez rencontrer justement en matière de circulation routière. Donc pour avoir plus de contenu, avoir plus d'informations et de l'aide en tout cas je l'espère, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important, c'est la limite d'alcool à boire avant de prendre le volant. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais vous donner justement des boissons avec les degrés d'alcool et les quantités pour que vous ayez une idée de ce que ça représente en termes d'alcool justement dans le sang. Alors lorsque vous buvez un verre de 10 centilitres de vin qui est à 12 degrés, ça équivaut à un verre de champagne de 10 centilitres également à 12 degrés, ce qui équivaut également à une chope de bière de 25 centilitres de 40 degrés et qui équivaut également à un verre de whisky de 2,5 centilitres à 40 degrés. Donc toutes ces boissons avec leurs différents degrés d'alcool et leurs différentes mesures se valent. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'un verre de chaque vaut en moyenne 0,25 grammes d'alcool. Donc ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous buvez deux verres de chaque, donc avec, j'insiste bien, avec les degrés d'alcool que je vous ai donné, avec les mesures que je vous ai donné, eh bien vous pouvez être déjà cité au tribunal de police. Donc il faut vraiment retenir ces mesures. 0,5 grammes donc pour deux verres de chaque par rapport à chaque boisson que je vous ai donné et si vous en buvez trois, eh bien on arrive facilement à 0,8 grammes. Et vous verrez justement dans mes autres vidéos que ce sont des mesures importantes car une fois qu'on passe ces mesures, eh bien les sanctions s'appliquent donc que ce soit un retrait de permis, que ce soit une amende. Voilà donc faites très attention lorsque vous buvez, il faut vraiment doser justement le taux d'alcool et vous voyez que voilà ça va très vite. Il suffit de boire deux verres pour finalement dépasser la limite autorisée. Donc faites très attention que ce soit pour les amendes que vous risquez d'avoir ou pour les accidents que vous risquez de causer, les accidents que vous pourrez vous causer à vous-même ou à des tiers ou à des véhicules. Donc faites très attention. L'alcool au volant, voilà, il faut vraiment faire attention parce que les dégâts peuvent être vraiment, peuvent être assez graves. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour votre attention.